Monsieur Rachid Azaw, toi monsieur Rahmani tu insultes tout le monde, tu n'aimes aucun parti, pour toi tout le monde est camp et toi c'est le superman, ne t'inquiète pas, les Arginiens ils savent ce qu'ils veulent. Et oui, j'insulte les imbéciles, j'insulte les camps, j'insulte les traîtres, j'insulte les escrocs, j'insulte les politiciens, tout simplement, le peuple goulsana il est libre, tout simplement, c'est pas moi qui vais m'empêcher. Oui, merci monsieur Rahmani, et bonsoir tout le monde, bonsoir au groupe, au groupe CRN, à l'équipe CRN, notre ultime espèce, merci aux auditeurs, bien sûr, qui croient au CRN, qui croient que nous avons encore une chance, et à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai un peu, bien j'ai le cœur gros aujourd'hui, et la première fois que je suis allée, j'étais tellement contente, j'étais tellement fière, mais à l'époque je ne savais pas et je ne comprenais pas. Maintenant que vous nous avez ouvert les yeux, ben, c'est ça. Encore une fois, deuxième gifle. Je m'excuse. Non mais madame, non, mais il ne faut pas chauffer. Non, je le sais, je le sais. Mads Polkish ? Oui, vous savez maintenant mon appel, je pense que c'est à nous, nous avec vous, nous qui sommes à l'étranger, possiblement on va renverser la vapeur. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on double d'efforts, on triple d'efforts. Je pense que, hélas, nos Algériens, les Lifflettes, nous ont envoyé un message clair. Comme vous, comme vous, c'est la masse, c'est la masse jeune qui m'a fait de la peine. Ce ne sont pas les personnes âgées. Donc, ils ont passé leur temps, le baraka, on a besoin d'eux. Ce sont nos parents, nos grands-parents. Moi, c'est cette jeunesse, apparemment inconsciente, je ne sais pas. Vous l'avez dit, j'espère qu'on n'en arriverait pas là, qu'on n'en arriverait pas là. Et, bien que, vous savez, depuis deux ans, rien n'a changé, ils sont sortis, comme si de rien n'était, les mêmes slogans, la même façade que le pouvoir à Zikara. C'est-à-dire qu'il lui a demandé, il lui a donné une mission, une mission que cette façade a accomplie, comment on dit, parfaitement. Voilà. Juste un droit de réponse. Vous voyez, quand on tient des propos comme ça, M. Rahman, on a des frères, on a des sœurs là-bas, tout le peuple algérien. Alors, quand on fait une réflexion comme ça, qui touche des fibres sensibles, la preuve est là. Je me rappelle avoir fait une réflexion la semaine dernière, il y a une dame qui a appelé juste après moi. Quand j'ai utilisé le mot intègre, M. Rahmani, c'était pas ça, vous m'avez corrigé, je ne parlais pas de… En fait, c'est pas ce que je voulais dire. Intègre, dans ma tête, c'était révolutionnaire, c'était conscient, c'était tout ça. Mâchis, mâchis, je n'ai jamais, et je n'insulte, et je ne l'offrais jamais, je ne l'ai jamais fait, je ne l'offrais jamais, M. Rahmani. Non, non, je sais, 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 je sais. Oui, voilà. Et puis, ça me rappelle aussi la vidéo dont vous avez parlé. Je l'ai partagée, je l'ai partagée, la vidéo, elle m'a tellement déchirée que je l'ai partagée. C'était la seule, M. Rahmani, c'était la seule que j'ai vue. C'était la seule que j'ai vue. Elle disait, elle s'adressait à… Et puis, cette femme-là, pour les gens qui peut-être ne savent pas, elle avait toujours, toujours ces médicaments dans son sac à dos. Elle avait peur qu'on l'arrête et elle avait peur qu'elle ne puisse pas prendre ces médicaments. Donc, c'est assez jeune à moi que je pense. Ils sont sortis malgré tout. C'est vrai, à l'époque, ils ne savaient pas. Mais maintenant, le jeu est clair, les gens qui ne veulent pas entendre le réseau. Et puis, on a parlé d'uranium, on a parlé de… Je pense que l'uranium, c'est la task force, ce sont les gens qui sont à l'étranger. C'est toujours les Algériens. Voilà. On l'a exporté. On l'a exporté un peu partout dans le monde. Et c'est nous qui allons changer peut-être, changer les choses, incha'Allah, dans un futur prochain. Merci. Merci, madame, pour votre intervention. Merci à vous. Merci de m'avoir donné la chance de m'exprimer. Et puis, je terminerai sur une touche très particulière. Tout le monde connaît le chanteur Idéa. Alors, le chanteur Idéa, dans l'une de ses chansons, il l'a intitulé Exode. Exode, c'est le peuple. Alors, il a dit, je vais le dire en tabile et puis j'ai essayé de traduire en français. Alors, chaque peuple a besoin de liberté. Chaque liberté a besoin d'union. Et chaque union a besoin de respect. Alors, quel est votre slogan, monsieur Rahmani, à la fin de chaque live, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez le répéter ? Terre, honneur, liberté. Voilà, monsieur Rahmani. Sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne continuation. Et c'est vous, c'est vous. Ne soyez pas désespérés parce que si vous êtes vous, monsieur Rahmani, et l'équipe, oui, je sais, je sais, vous êtes notre lueur de déspoir. Et puis, la flamme là qui s'est éteint, je vous assure que vous l'avez ravivée. Tous, 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 mâchie, Anna, Ntia, monsieur Hamid Bouakas, tout le monde, tout le monde, tout les gens qui carouent. Non, non, tout le monde. Oui. Elle peut se relever. La bataille, elle peut s'occuper de la règle, elle peut s'occuper de la règle, elle peut s'occuper de la règle. Elle peut s'occuper de la règle. Elle peut s'occuper de la règle. Nous sommes tous au même souhait. On va dire que je vais répondre à un commentaire. Merci, madame. Oui, oui, oui. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble pour notre pays. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Une question, Alias. Attends, je vais répondre à un commentaire ou à la question. Mourad Alger, expliquez-nous, soyez pédagogue au lieu de nous traiter de moutons. Vraiment déçus. Merci beaucoup, monsieur le leader. Monsieur Mourad d'Alger, si ça vous a heurté, je m'en excuse. Mais les gens Likarjolium sont comparables à des moutons qu'on traîne à l'abattoir, à l'abattage. Je suis désolé. Si vous êtes déçus, je suis désolé.